Salut à toi, c'est Rémi. J'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je suis en vacances à Biarritz. Et le but de cette vidéo, c'est de faire un petit vlog, de t'emmener avec moi en vacances, de te montrer comment je me récompense et comment je me fais plaisir après de durs efforts à acharner au niveau immobilier, au niveau formation vidéo YouTube, etc. Donc comment je fais ça ? Je te montrerai dans cette vidéo également un petit peu comment se porte le marché immobilier ici à Biarritz. C'est un marché ultra tendu qui monte en flèche, qui est très très fort. On parlera également de tips, astuces de location courte durée parce que je suis dans un appartement d'une personne que je connais, qui en a beaucoup en hyper centre de Biarritz, en hyper centre de Bidart, de Saint-Jean-de-Luz. Donc un très gros investisseur qui fait beaucoup de courte durée. Je te montrerai comment il fait dans ses appartements, comment il les exploite. Et puis je t'emmènerai aussi avec moi dans mes différentes activités. Je suis en vacances, je suis là pour me faire plaisir, pour me récompenser pour aller dans l'océan, pour aller au restaurant, pour faire des activités qui me font plaisir. Et je te montre tout ça pendant mes vacances. C'est parti ! Bon là tu vois, on a trouvé un spot assez sympa pour tourner des vidéos. Il y a un petit peu de vent, mais quand je tourne les vidéos, je mets le micro, donc c'est plus simple. Il y a un petit peu moins de vent. Il y a des gens qui peuvent me regarder d'en haut ou de par là, mais j'essaye de faire cet exercice de plus en plus et de moins être stressé par le regard des gens quand je tourne une vidéo par exemple. Ici, on est à Biarritz, il y a du monde, on est pendant l'été. Donc j'essaye quand même de faire cet exercice. C'est assez dur, mais c'est sympa parce qu'au fur et à mesure, je vois que je progresse. Et tu vois, on a trouvé un cadre assez sympa. Au bout là-bas, tu vois le rocher de la Vierge où on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de monde. Là, tu vois, pendant ce séjour, je travaille quand même un petit peu. Je suis un petit peu sur mes réseaux sociaux. Je te prépare aussi quelques vidéos pour la chaîne YouTube comme celles qui vont être tournées juste ici. Je vais en tourner deux sur ce joli spot. Et voilà, c'est un petit peu… j'aime bien faire ça. C'est une partie de mon travail qui est quand même agréable. C'est de te tourner des vidéos qui ont des sujets intéressants, qui vont t'aider. Et moi, j'aime bien les faire dans des cadres sympas parce que toi aussi, ça te change un petit peu de décor. Et moi, ça me plaît d'être un petit peu en extérieur. Je te laisse apprécier le paysage. Bon, on est arrivé à la plage. C'est le matin, donc il n'y a pas encore trop de monde. Donc, toi, j'aime beaucoup la grande plage de Biarritz. Bon, après, avec le Covid et tout, ce n'est pas trop Covid. Mais là, ça, il n'y a pas trop de monde. C'est très beau. Il y a de très beaux bâtiments. On parlera aussi d'immobilier dans cette vidéo. L'immobilier, c'est un truc de fou ici. Donc, c'est magnifique. Tu as le casino juste derrière. Là-bas, tu as la plage. Tu as les petites tentes qui sont caractéristiques de Biarritz. Je ne sais pas à qui ça appartient, mais ça doit faire du flou. Et puis là-bas, tu as la grande résidence du Dictaria Surf, très connu à Biarritz. Et là-bas, tu as le grand palais où je rêve d'aller passer quelques nuits. Je pense que ce sera un objectif qui ne va pas tarder à devenir réalité. Et puis ici, je vais aller faire du body dance par là-bas. Les vagues ne sont pas très grosses aujourd'hui, mais ça va suffire pour prendre du plaisir. Comme je t'ai dit, le but, c'est de penser à rien. C'est d'être vraiment tranquille et de passer une, deux heures dans l'eau vraiment en détente. Donc, c'est parti. Tu vois, j'ai la planche, la combi. Je vais m'équiper et c'est parti. Ok, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a terminé la journée. Et donc, on s'est rentré, on s'est changé, etc. On a été à la plage ce matin. Et là, on va aller faire un petit tour au casino et puis faire une petite balade tranquillement avant d'aller au restaurant. Le casino, je sais, ce n'est pas très bien, mais c'est mon petit péché mignon. J'y joue de temps en temps quand on est en vacances, tout simplement. Et ensuite, direction, comme je te l'ai dit, le restaurant. On va aller dans un restaurant qui est connu ici à Biarritz. Qui s'appelle Chez Albert, où on peut manger de très bons poissons et de très bons plateaux de fruits de mer. Donc, c'est parti, viens avec moi. Donc, il faut que je t'avoue un truc, je vais jouer qu'à cette machine-là. Les 7 avec la roulette et tout ce que je sais faire. On va essayer de gagner un petit peu, mais je garantirai. Malheureusement, je n'ai rien gagné au casino. J'ai même perdu mes 50 euros. Bref, ce n'est pas ce que je fais très fréquemment, donc ce n'est pas très grave. Maintenant, petite balade, on va aller marcher juste au farce qui se trouve là-bas. Et on va passer à côté de bâtisses vraiment incroyables. Comme tu peux le voir sur cette plage. Donc là, c'est la plage du Miramar. Et tu as vraiment de très, très beaux, très, très belles bâtisses. Bon, maintenant, en général, c'est découpé en plusieurs appartements. Je pense que c'est les descendants qui ont découpé, qui ont revendu pour certains. C'est vraiment exceptionnel. Ici, l'immobilier atteint des sommets. Quand tu es en vue mer, tu peux être à 13, 15 000 euros du mètre carré en centre-ville. Il y a quelques temps que tu es à 6, 7 000 du mètre carré. Maintenant, tu es quasiment à 10 000 du mètre carré. Partout, au minimum, dans Biarritz, qu'on s'est bien placé. Et juste, je te fais une petite parenthèse par rapport au fait que je joue au casino. Il y a beaucoup peut-être de personnes ou de haters qui vont dire, « Ah, mais ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. » Tu dis toujours qu'il faut faire l'inverse, faire attention à son argent. Je me fais plaisir rarement dans l'année. Donc là, c'est un petit plaisir. Voilà, je sais que je peux gagner comme je peux perdre mes 50 euros. Là, j'ai voulu jouer parce que ça me fait plaisir tout simplement. Et j'en suis content. Après, le reste de l'année, je fais attention. J'ai de l'épargne de côté. Je me paye en premier, je paye en liquide, etc. Donc, je fais de très gros efforts en niveau gestion financière. Donc, je peux m'octroyer de petits plaisirs, tout simple, comme celui-là. Du coup, là, on a marché le long de la grande plage et de la plage du Mirama. C'est magnifique. On a tout ça. Et ensuite, ici, on arrive au bout de la plage. Et après, on va monter vers le phare. Et tu vois, je vais dire ton attention sur ce petit morceau de vidéo, sur cet immeuble qui est très bien placé. Par contre, je n'aimerais pas prendre le ravalement de façade qu'ils vont prendre dans la gueule. Parce que vraiment, quand tu es en front de mer, première ligne comme ça, le sel fait des ravages. Et là, ça va être très, très compliqué. Et je pense très, très cher pour les copropriétaires. Parce que ça craquelle de partout. Il y a des fissures un petit peu partout. La peinture, c'est caille. Donc là, le ravalement de façade va vraiment, vraiment faire mal. Du coup, on se retrouve ici à Polatua, en rooftop à Biarritz. C'est un endroit exceptionnel. Tu le vois, je pense, avec l'amitié derrière moi. On a une journée magnifique. Et tu vois, ce qui est important avec l'immobilier, les revenus passifs, c'est de pouvoir, pour moi en tout cas, se payer ce genre d'expérience de vie. C'est vraiment le top. Un cocktail, de très jolis tapas. Et puis, une vue à couper le souffle, c'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment pour ça que je travaille toute l'année. C'est pour vraiment avoir le temps et bien sûr les moyens de m'offrir ce genre d'expérience de vie. Et je te laisse apprécier la vue. Ok, donc là, c'est la fin de notre séjour. On va s'en aller dans quelques heures. Et là, ce que j'aimerais, c'est te parler un petit peu du Airbnb dans lequel on était. Donc, te faire un petit tour du propriétaire rapide. Que tu vois comment l'investisseur qui détient cet appartement fonctionne pour justement le faire tourner à plein régime. Et te donner quelques tips niveau location ou courte durée. Donc déjà, ce qu'il faut te dire, comme je t'ai dit, c'est un investisseur qui possède des appartements en hypersame de Biarritz, de Bidart et de Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Donc, c'est un très gros investisseur. Et cette personne, je l'ai contacté en direct parce que je sais qu'elle a des appartements. Voilà, j'ai essayé de voir ce qu'il lui restait. Il ne lui restait pas beaucoup d'appartements, mais celui-là nous convenait très bien. Donc, c'est parfait. Et du coup, c'est quelqu'un qui est rentré dans mon réseau. Alors, je ne l'appelle pas toutes les semaines, mais c'est quand même quelqu'un qui me permet de prendre du recul, de réfléchir, de discuter immobilier avec quelqu'un qui est vraiment un cran largement au-dessus. Et on apprend toujours des autres. C'est-à-dire que lui, il va avoir une vision du secteur, une vision du marché. Moi, je m'intéresse au marché immobilier, on va dire, dans le Pays Basque. Et lui, forcément, il est ici. Donc, il va m'apporter plein de choses. Il va me donner plein de tips. Et c'est très intéressant. Donc, essaye vraiment de mettre des personnes, des gros investisseurs dans ta ville, dans ta région, ou même un peu plus loin, que tu peux voir ou faire des discussions avec eux ou des réunions avec eux, même en ligne. Essaye d'avoir ces gens-là près de toi, dans ton réseau. Tu vas toujours apprendre des autres. Et je ne te dis pas ça juste parce que c'est un gros investisseur. Dès que je rencontre un participant de ma formation, ou que je vais le voir parce qu'il a fait une rénovation, par exemple, je vais toujours discuter avec lui. Je vais toujours essayer d'en savoir plus parce que, qu'on soit petit ou grand, on apprend toujours. des autres. Donc, ici, niveau tips que je peux te donner. Donc, là, tu vois, par exemple, qu'on avait oublié de retirer du liquide pour lui payer le ménage et la taxe de séjour. Donc, c'est juste ici. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met en place un livret d'accueil qui est vraiment top. Donc, là, c'est les consignes comme quoi on doit ranger, nettoyer la vaisselle, jeter les poubelles, vider le réfrigérateur. Et puis, déhousser le lit et mettre tout le linge dans la baignoire qui se trouve là-bas. Donc, il fait les choses carrées pour vraiment avoir le moins de choses possibles à faire. Il fait un livret d'accueil où tu as un plan. Après, tu as le code Wi-Fi, tu as un endroit pour faire refaire tes clés si jamais tu les perds. Où est-ce qu'il faut jeter le verre ? Attention, avec la baie vitrée qui va sur le balcon, sinon on peut être enfermé dehors. Tout ce qu'il y a à faire à Biarritz. Et à la fin, tu as tout. Hop, je vais aller un peu plus loin. Tu as tous les modes d'empo. Il fait ça très très bien, c'est très carré. Ça, j'aime beaucoup. Donc, quand on va dans ses appartements, déjà ça c'est cool. Deuxième chose, c'est très très propre et ça sent bon. Donc, il utilise du linge de qualité hôtelière. Donc, c'est sûrement plus cher, ça lui revient plus cher à lui. Mais derrière, la qualité est vraiment sympa. Déjà, ça sent bon pour le linge, ça sent bon dans l'appartement, c'est propre. Et le linge, il a une qualité vraiment sympa, il est plus épais. Et avec une semaine d'utilisation, on est tranquille. Et voilà, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien. Au niveau de l'appartement, tu le vois derrière moi, une cuisine tout simplement. Dis-toi que cet appartement, je crois qu'il l'a depuis 10 ans. Donc, niveau rénovation et tenue dans le temps, c'est très bien. Il a fait refaire toute la peinture pendant la pandémie. Donc, il a eu du nez. À ce moment-là, on l'a battu du rangement ici, ici. Voilà, c'est assez classique. Mais ça suffit largement quand on vient dans un Airbnb. Nous, je pense que tu l'as vu dans ce mini-vlog ou même dans mes stories. Si tu me suis sur Instagram, on a fait beaucoup de restaurants, donc peu de cuisine ici. Donc, ça suffit largement. Ensuite, si on se dirige un petit peu par là-bas, une table ici, des petits fauteuils. Donc, ça, ce n'est pas très important. Ce qui fait vraiment la différence dans ce Airbnb, c'est le balcon qui est très grand. Donc, l'appartement, c'est un petit. Ça doit faire une vingtaine de mètres carrés parce que c'est un studio. Et ici, tu as un balou assez grand pour être vraiment tranquille. Il a mis des chaises et une table vraiment assez robuste. Il n'a pas pris le premier prix que tu peux trouver dans je ne sais quel magasin d'ameublement. Et du coup, c'est vraiment des choses qui lui durent dans le temps. Et il a bien fait de faire cet achat. En tout cas, c'est mon avis. Et ensuite, ce qu'il a fait, il a pensé à quelque chose. C'est qu'ici, on est au milieu de plusieurs résidences. Donc, ce qu'il a fait, c'est que tout simplement, il a pensé à installer un store que tu vois ici. Et ce store ne te permet pas d'aller comme ça, si tu veux, mais il va descendre droit. Ce qui va te permettre d'être dans ton intimité et de la rajouter un autre juste ici pour faire de même et pour être vraiment dans ta bulle si tu le souhaites. Donc, on va continuer la visite. Reviens avec moi par ici. Donc là, c'est un studio. Donc là, c'est la partie télé avec cuisine. Et ici, tu as la partie chambre avec une autre fenêtre, du rangement et des petites tables de chevet de façon tout à fait classique. Alors, tu verras dans l'appartement, il y a encore un petit peu nos affaires parce qu'on n'a pas encore tout amené à la voiture. Mais voilà, tu vois quand même l'appartement comme il était, comme on a pu l'exploiter et être dedans. Petit détail, ici, ce qu'il a rajouté, c'est un espèce de rideau qui coulisse tout simplement vers l'espace chambre. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, c'est juste pour te montrer. Et après, tu t'es ordenté pour vraiment être aussi dans ton intimité lorsque tu vas dans ton lit tout simplement. Et après, tu le ramènes. Ici, tu as le chauffe-eau avec tout ce qui va être ménage. Ici, tu as l'entrée. Donc là, tu vois, on ramène de... Là, c'est les chapeaux de madame. Et là, on ramène de très bons gâteaux basques à toute la famille, les amis. Ça va leur faire plaisir. Tu vois, le détail, c'est ça. Ça, ce n'est pas très esthétique, je te l'accorde. Mais par contre, ça permet d'avoir... Alors, celui-là, c'est odeur jasmin. Ça permet d'avoir une très, très bonne odeur jasmin dans tout l'appartement, tout le temps. Pas trop forte. Donc, ce n'est pas trop désagréable. Et franchement, ça fait plaisir. Au niveau rénovation, dans la salle de bain, il n'en a pas fait énormément. Mais moi, je trouve ça suffisant, mais propre. Alors, bien sûr, une douche à l'italienne, ça peut être plus joli si tu veux. Mais moi, ça me convient. Petit détail, il a installé ça. Un petit rabat qui permet vraiment de ne pas mouiller partout alors que juste avec celui-là, ce ne serait pas possible. Là, on a mis notre linge dans la baignoire parce qu'il propose un petit peu des prestations hôtelières. C'est comme ça qu'on fait dans les hôtels. Donc, on a fait pareil ici. Et puis après, tu as le meuble miroir, la vase ici qui est très simple, très basique, mais vraiment très efficace. Et en location pour durer, ça fonctionne très bien. Voilà pour le tour du propriétaire. Tu vois comment l'investisseur qui a acheté cet appartement loue plus, fidélise une clientèle comme moi. Je suis un client fidélisé tout simplement. Et petit tips encore en plus, il a une place de parking dans un parking indico ou ainsi, je ne sais plus, ici, qui loue à l'année et qui propose du coup avec l'appartement. Donc, forcément, c'est royal. Si tu es déjà venu à Biarritz en juillet-août, je te garantis que c'est incirculable. Donc, nous, la voiture, on l'a posé, elle n'a pas bougé du séjour. Et donc, c'est vraiment, vraiment un plus. En ayant discuté avec le propriétaire, il m'a expliqué qu'en fait, il avait fait beaucoup, beaucoup de location pour durer. Donc, c'est bien, je te disais, ça fait plus de 10 ans qu'il est en location pour durer. Donc, c'est vraiment, il a commencé très, très tôt et puis après, il a vraiment boosté sur la location pour durer. Ça l'a énormément enrichi. Tant mieux pour lui, il fait de la qualité et je suis très, très heureux que ça lui soit arrivé. Tant mieux pour lui. Et ce qu'il fait, c'est que maintenant, il veut un petit peu moins s'embêter. Donc, lui, il gère les entrées sorties, par exemple, l'été tout seul. C'est lui qui gère tout. Et du coup, en fait, il ne travaille plus. Il est à la retraite maintenant de son travail salarié d'avant. Et en fait, il voulait un petit peu se reposer et ne plus en faire autant qu'avant. Donc, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il loue juillet, août ou alors juin, juillet, août en location pour durer. Et le reste du temps, il va mettre un étudiant avec un bail de neuf mois. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il investit en SCI parce que ça lui permet, si tu veux, pour lui, la fiscalité, elle est plus sûre en SCI plutôt qu'en nom propre. Donc, il fait de la SCI. Il en a plusieurs. Et ça lui permet d'être plus tranquille niveau évolution de loi parce que sur le Pays Basque ou sur les zones très tendues comme ici, où les locaux ont du mal à se loger, à trouver des logements à louer à l'année. Eh bien, il y a dans les tuyaux de l'État peut-être des histoires de surface de compensation comme il y a déjà, par exemple, à Paris. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Ça a changé un petit peu de d'habitude. C'était un petit peu effet vlog en parlant aussi du marché immobilier, de petits tips, etc. Donc, il y avait des liens avec l'immobilier, mais c'était un petit peu t'amener avec moi en vacances. Donc, si cet esprit vlog t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à bombarder la barre de like en bas de la vidéo pour nous faire comprendre que ça t'a plu. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux investir dans l'immobilier rentable, étape par étape, de manière sûre et rentable, ce que je te propose, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ou le petit carré qui se trouve juste ici. Et tu auras accès à une heure de formation vidéo qui a été totalement mise à jour. Donc, je t'invite vraiment à aller la voir. Elle a été mise à jour. Elle t'apporte énormément de contenu. Donc, on se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace membre de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao !